Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Au Burkina Faso, désigné président de la transition le 17 novembre dernier, Michel Caffondo s'attelle à la reconstruction du pays. De nombreux défis sont à l'ordre du jour, notamment la préparation des scrutins de 2015. Annonce sans précédent dans l'histoire du Burundi, l'UPRONA, l'Union pour le progrès national qui a dirigé le pays pendant 30 ans, forme une nouvelle plateforme politique avec son adversaire historique, les FNL. Les forces nationales de libération, la première rébellion à avoir pris les armes dans les années 80. La 9e édition de l'Afrique Fashion Show a porté le flambeau de la mode africaine ce samedi en Côte d'Ivoire. Ce grand rendez-vous culturel a permis de faire découvrir les talents des créateurs ivoiriens et africains, tout en mettant en avant la mode comme facteur de développement. Au Burkina Faso, le président Michel Caffondo prêt à relever les défis du pays. Au terme d'une transition militaire de moins de trois semaines, le nouveau chef de l'État doit faire face aux nombreux défis qui se présentent au gouvernement de transition pour les 12 mois à venir, comme nous l'explique Aminata Diak. Michel Caffondo va conduire la transition au Burkina Faso durant les 12 prochains mois. Suite à son investiture ce vendredi 21 novembre, les défis qui l'attendent sont nombreux, notamment celui d'assurer la continuité de l'État après la Révolution et ériger un système de bonne gouvernance. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice, plus jamais de gabégier, plus jamais de corruption. Tout nous conduit donc à prendre nos responsabilités pour répondre à cet appel. C'est dire que les actions que nous engagerons dès l'entame de notre mandat seront essentiellement centrées sur ce que nous considérons comme un mandat impératif. Le nouveau président s'est également engagé à promouvoir la justice sociale et l'équité afin de favoriser la cohésion nationale. « Toute ma vie, je me suis toujours fait une haute idée du respect du bien public et militer pour l'avènement d'une vraie justice sociale. L'on comprendra donc pourquoi, avec ceux qui ont méprisé cette justice et qui pensent qu'ils peuvent impunément dilapider les deniers publics, nous réglerons bientôt les comptes. En un mot, nous entendons ramener la morale à la première place dans l'exercice du pouvoir politique. » Lors de son discours d'investiture, Michel Cafando a aussi pris d'autres engagements qui répondent aux attentes de la population après la révolution. Il a promis que des investigations seront menées pour identifier le corps du président Thomas Sankara et que le monument aux héros nationaux sera rebaptisé « Panthéon des martyrs de la révolution » en hommage aux personnes décédées lors des événements du 30 et 31 octobre 2014. Premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin. Près de 5,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes des 11 000 bureaux de vote pour élire leur président en suffrage universel. En fin de matinée, le taux de participation serait estimé à à peine 12%. 22 candidats sont en lice finalement après le désistement de 5 d'entre eux. Un deuxième tour devrait avoir lieu fin décembre si aucun des prétendants n'obtient de majorité absolue. L'instance électorale doit annoncer au plus tard, le 26 novembre, les résultats. Les tractations se poursuivent à l'approche de l'élection présidentielle de 2015 au Burundi. Le FNL, le Parti des Forces Nationales de Libération et l'UProna, l'Union pour le Progrès National, font front commun. Ils s'engagent à présenter un candidat unique à la prochaine échéance électorale. Avec cette nouvelle coalition, les ennemis d'hier entendent bel et bien barrer la route au SNDD-FDD. Actuel parti au pouvoir. C'est un fait sans précédent dans l'histoire du Burundi. Autrefois ennemis, les leaders des ailes majoritaires du principal parti Tutsi, l'UProna, et des ex-rebelles Hutus du FLN se sont engagés à travailler ensemble. Une nouvelle coalition politique pourrait donc bientôt voir le jour. Les deux partis sont optimistes et les pourparlers vont bon train. Je dois dire que la déclaration, à ma connaissance, n'est pas encore finie. Mais il y a des pourparlers, non pas uniquement avec le SNR, mais avec d'autres partis. Pour l'UProna de Charles Ndi-Tigé et les FLN d'Agoton-Rouassa, cette coalition est la preuve que la donne politique a changé au Burundi. Elle n'est plus ethnique, mais désormais politique. L'objectif commun des partis est de faire barrage aux partis au pouvoir. Les forces de défense de la démocratie, le CNDD, FDD, lors des prochaines échéances électorales. L'histoire évolue. Les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas les enjeux d'hier. Entre-temps, il y a la gouvernance de son pays, qui est dans une certaine mesure catastrophique. Cela pousse à rechercher un avenir meilleur pour notre pays. Et cela, l'ensemble des partis se retournent autour de cette politique. Pour mener à bien leur offensif politique, le FLN et le Prona se sont engagés à mettre rapidement en place une même plateforme politique. D'abord en présentant un programme et des listes communes aux élections communales et législatives, mais aussi un candidat unique à la présidentielle de 2015. Mais pour l'heure, rien de tout cela n'a été concrétisé. Adoption d'une nouvelle stratégie de développement pour la BAD, la Banque africaine de développement. Il s'agit ici de permettre l'extension des marchés et aboutir à plus d'attractivité pour la période 2014-2023. Plusieurs facteurs accentueront cette nouvelle approche de coopération, à l'instar du renforcement du commerce, le développement industriel, l'harmonisation des réformes politiques ainsi que des réglementations portant sur les échanges commerciaux et les investissements. Gros plan sur l'Afrique Fashion Show 9. La mode a été de nouveau à l'honneur à Abidjan en Côte d'Ivoire ce samedi. Une quinzaine de stylistes originaires du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso et même des États-Unis ont su rehausser la mode africaine. Parmi eux, le créateur ivoirien Si Sainte-Moisse, que notre envoyée spéciale en Côte d'Ivoire, Hortense Asaga, a rencontrée. Toujours ici dans les coulisses de la neuvième édition de l'Afrique Fashion Show à Abidjan en Côte d'Ivoire, en compagnie d'une des figures de la mode ici, M. Sissé ivoirienne, la mode ivoirienne. M. Sissé, bonsoir. C'est tout naturellement que vous vous retrouvez ici, dans cet événement ? Oui, c'est naturellement que je suis là pour cette haute édition de l'Afrique Fashion Show. J'ai été convié à venir présenter ma toute dernière collection. Qui s'appelle ? Elle a un nom ? En fait, cette collection s'appelle Kaftani. Kaftani by Sissé Moïse. C'est un style de boubou que j'essaie de moderniser un tout petit peu pour les générations les plus jeunes parce que c'est un type de vêtement qui est très porté. Mais il se trouve que pour l'adapter à la situation actuelle au monde contemporain dans lequel nous sommes, pour aller au bureau et autres, il faut le rendre beaucoup plus confortable et moins volumineux. Donc on a essayé de restreindre un peu la matière, la forme et tout pour rendre ce vêtement plus accessible. Donc c'est un seul modèle qui est décliné en plusieurs tableaux en vérité. Donc c'est une collection, on va dire, qui réunit l'Afrique, du sud du Sahara au nord du Sahara. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Absolument toute l'Afrique se retrouve dans cette collection. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à l'issue de cette manifestation ? D'autres encore ? Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, on va laisser M. Moïse Sissé à aller défiler lors de cette neuvième édition d'Afrique Fashion Show. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada